et salut à tous j'espère que vous avez bien aujourd'hui le samedi 5 septembre 2020 pour une nouvelle vidéo sur les crypto donc restez bien jusqu'au bout ce que vous allez voir des choses vraiment intéressantes au niveau de l'analyse technique et pour ma part je pense que la baisse n'est pas fini et qu'on va encore descendre au niveau du bitcoin au niveau des autres crypto donc au niveau du bitcoin on est aux alentours des 10 338 dollars aujourd'hui et il est descendu de moins 2% donc depuis hier donc en 24 heures je pense que voilà on a fait notre petit rebond hier et là ça m'étonnerait pas qu'on rebaisse de moins 5 moins 6% par aller chercher le gap des 9600 dollars au niveau d'ethereum c'est plus prononcé il se prend moins 7% quand même donc c'est vraiment beaucoup et je vous ai dit que voilà le th fait le double voire le triple de la performance de bitcoin à la baisse donc là c'est bien le cas on peut très bien voir que l'eth prend beaucoup plus cher que le btc par contre à l'inverse quand il va remonter là aussi il va prendre beaucoup plus de pourcents normalement que le bitcoin donc directement sur tradingview comme vous pouvez voir j'ai encore ce raising wedge donc je vais l'enlever parce qu'il ne sert plus à rien et je vous avais montré ce raising wedge je crois il y a quand même bien longtemps il y a quelques semaines et je vous ai dit que voilà un raising wedge en fait tout simplement c'est une figure de artiste dans laquelle on va voir un triangle comme ça qui est du coup ascendant qui monte et dans ce triangle en fait simplement on va rentrer par le bas et on va ranger à l'intérieur donc en range c'est à dire on va taper les bornes hautes du triangle puis les bornes basses on va faire que ça dans le triangle est arrivé à environ la moitié trois quarts du triangle et bien c'est là où en général un raising wedge donc un triangle comme ça vers le haut on le casse vers le bas et c'est exactement ce qu'on a fait ici donc on a cassé le vers le bas voilà on a retesté la zone de résistance au final on s'est fait rejeter donc c'était parfait et là je préviens plus un petit rebond pour ensuite descendre finalement on a eu un w un w je rappelle c'est une figure de chartiste haussière voilà on l'a eu ici en fait hop ça nous a fait un w on a cassé l'ancienne résistance du coup on est monté donc ça je vous l'avais montré aussi en fait quand on a w on va faire voilà comme on l'a exactement ici un w tout simplement au niveau du cours et à la sortie du w si on casse l'ancien point haut donc les deux anciens points haut ici exactement et on arrive à casser se dire qu'on va sûrement monter plus haut donc voilà le double voir le trip de cette petite phase de hausse de la fin du w donc c'est exactement ce qui se passait on a fait un w on a cassé du coup on est monté assez fort voilà on s'est fait rejeter c'était tout à fait normal parce que on devait redescendre pour rechercher le gap et du coup là on s'est foncé assez fort et on a fait que descendre descendre et c'est tout à fait logique parce que raising wedge annonce une forte baisse quand cette figure de chartiste est cassé tout simplement en général voilà le cours va rechercher son ancien support d'où il est parti donc par ici et donc ça va rester pile au niveau des 9600 là où il ya le gap à combler donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup beaucoup de chance qu'on aille combler ce gap et pour l'instant ça se déroule plutôt bien pour le faire et si on prend un peu plus de recul il ya aussi cette longue droite de de support maintenant qui était une résistance dans le passé une grosse résistance et maintenant c'est devenu un support donc on avait pas mal parlé de cette résistance qui ont été ici qui ont été remontés au niveau du coronavirus donc au niveau de mars avril et mai finalement on avait réussi à casser cette résistance qu'on tenait quand même depuis 2017 donc quoi c'était vraiment un bon signal acheteur et là du coup on l'a cassé on a explosé vers le haut tout à fait normal on a rangé et après on a eu notre gap et je vous ai dit je vous l'ai montré dans une vidéo que c'était tout à fait possible qu'on retourne sur cette droite de support et ce serait vraiment très bon parce que du coup on pourrait valider cette résistance en tant que support je vous rappelle que quand on a une résistance imaginons on a une résistance là le cours arrive pas le passé voilà c'est rejeté plusieurs fois et au bout d'un moment il va casser résistance et pour valider résistance il va pas partir carrément en haut et puis voilà on continue à monter il va devoir revenir sur résistance pour faire un pullback ça s'appelle comme ça une fois qu'il a fait son pullback et bah il peut repartir et là du coup ça s'inverse et résistance n'est plus validé en tant que résistance mais elle est validé en tant que support et du coup il ya beaucoup moins de chance voilà qu'on passe en dessous et donc dans ce cas voilà ce serait tout à fait pertinent qu'on retourne dessus pour faire un pullback c'est-à-dire rebondir sur support pour ensuite repartir et regardez ce qui est incroyable c'est que le support est exactement 9600 donc voilà là on a vraiment tous les signaux pour dire qu'on va chercher 9600 et qui a de grandes chances qu'on rebondisse sur support après attention le scénario qui est voilà on descend on casse quand même le support et on descend quand même en dessous c'est reste possible c'est pas non plus à négliger il ya quand même moins de chances que ça arrive mais c'est tout à fait possible que ça arrive le marché fait ce qu'il veut le marché aura toujours raison et on peut pas avoir une certitude sur quelque chose voilà pour l'instant je suis pratiquement sûr qu'on va descendre au niveau des 9600 pour le gap voilà on est vraiment pas loin il ya beaucoup de chances qu'on le fasse mais par contre qu'on descende en dessous et 9600 par exemple pour aller chercher 9000 voire 8800 dollars ça reste envisageable et possible par contre voilà descendre en dessous des 8800 donc en dessous ici j'y crois pas trop ce qu'on a cette grosse zone de support et ça m'étonnerait vraiment qu'on arrive à descendre en tout et je vois aussi des personnes qui me disent non le bitcoin il va descendre plus bas au niveau des 3000 dollars donc voilà c'est peut-être votre plan et vous suivez votre plan mais vraiment remettez vous bien en question parce que une 3000 dollars c'est vraiment très très bas ça veut dire qu'il irait plus bas que la mèche du coronavirus il ferait un point plus bas qu'il a fait pour le bien remarqué de 2018 c'est pas possible enfin c'est possible mais si jamais ça arrive moi je vends mes bitcoins et j'en achète plus parce que ça veut dire que le bitcoin est reparti dans une tendance baissière et ça j'y crois pas du tout est ce qu'il faut que vous ayez bien en tête c'est la courbe logarithmique du bitcoin au long terme je vais vous montrer elle est juste là voilà c'est celle là c'est la courbe logarithmique du bitcoin donc en fait c'est la courbe du bitcoin depuis 2010 donc depuis le tout début et on va voir que le bitcoin respecte très bien c'est le courbe logarithmique parce qu'en fait tout simplement pendant les tops de bullrun il va chercher le haut du graphique et pendant les bear market donc les points bas du marché et ben il va chercher tout en bas du graphique et pour l'instant il a toujours respecté à part pour le coronavirus je vais vous montrer mais voilà il y a très peu de chances qu'il descende en dessous comme on l'a vu par exemple ici avec le bullrun 2007 paf on a tapé le haut ensuite on redescend en bas on va retaper en haut on va redescendre en bas donc voilà normalement point du marché bas devait être ici et après donc voilà on est remonté paf on est redescendu et là par contre on a eu notre coronavirus qui nous a fait descendre en dessous de la courbe logarithmique donc normalement ça c'était pas prévu ça devait pas arriver mais voilà c'est arrivé c'est remonté direct très rapidement donc c'est pour ça que là c'était pas non plus bien grave mais si jamais voilà là on peut voir qu'on est vraiment au bord de la courbe logarithmique en bas donc c'est vraiment une zone d'achat pertinente parce qu'après pendant le bullrun quand on va avoir notre bullrun à faire monter 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 et aller chercher pour le top du bullrun la borne haute du graphique et donc la redescendre au niveau des 3000 dollars ça voudrait dire que voilà on a 1000 on a 1000 donc on devrait être par ici c'est à dire que le cours devrait revenir par ici c'est juste impossible regardez depuis le début le cours n'est jamais descendu vraiment en dessous donc il ya quand même très peu de chances que ça arrive et si jamais ça arrive c'est à dire qu'on change de tendance et qu'on est plus en bullrun et qu'on part en bear market donc attention et je pense que c'est vraiment important de prendre du recul et vraiment avoir le cours du bitcoin au long terme soit la meilleure chose pour se rendre compte en fait des cycles et savoir dans quelle position on est donc quoi pour bitcoin du coup je vais enlever ce raising wedge parce qu'il ne sert plus à rien au niveau du rsi on se rapproche de très près des 30 regardez-moi ça au niveau des 36 donc attention là dès qu'on va toucher les 30 ça risque d'être payé par les acheteurs voici je voulais vous dire de faire attention aux mèches comme on a eu avec cette grosse mèche qu'on a eu hier voilà au niveau du bitcoin cme donc au niveau des contrats futurs allez on a essayé de faire une mèche pour aller combler le gap et c'est tout à fait possible que voilà le cours il se mette là paf il range tranquillement il descend un peu mais il reste là au niveau des dix mille dix mille et quelques dollars et c'est tout à fait possible que voilà le cours ne fasse une mèche d'un seul coup qui descend très bas en seulement quelques minutes puis après il remonte directement donc ça c'est tout à fait possible et si jamais ça arrive et bah du coup vous n'aurez pas le temps d'acheter parce que ça a duré seulement quelques minutes et donc vous pourrez pas de là donc que le conseil de faire c'est comme je vous l'ai dit hier de mettre des ordres d'achat au niveau des 9600 9700 si vous voulez vraiment avoir cette zone ensuite on va passer sur ethereum donc eth qui a quand même plus descendu que bitcoin voir du plus bas au plus haut c'est moins 26% donc pour l'instant il reste au dessus des 360 dollars le gros support vraiment le dernier des gros supports qu'on a qui ne faut pas franchir sinon voilà on risque de redescendre plus bas au niveau des 374 donc on est vraiment pas loin pour voir qu'on a fait une mèche qui allait chercher les 360 dollars mais pour voir que voilà ça passe pas ça va pas descendre en dessous donc voilà à mon avis il va plus ranger peut-être il va descendre en dessous mais voilà ça va pas durer longtemps ou alors s'il descend vraiment en dessous il a un autre support qui est au niveau des 320 dollars où il pourra remonter dessus mais bon pour l'instant je pense que c'est une zone qui est tout à fait prête à être payée sur eth et par exemple si le bitcoin commence à remonter lui il va remonter encore plus fort ça ne m'entraie pas du tout et il nous fasse une reprise directement d'un seul coup et qui remonte très fort comme on l'a eu ici ensuite au niveau de chilies donc on est toujours au niveau des 112 hier j'ai pris une position au niveau des 111 satoshi et on peut voir que là on a fait une petite bougie haussière et l'appareil donc aujourd'hui on en train de faire une bougie rouge par rapport à celle d'hier mais voilà on est peut-être en phase de reprise haussière donc ce qu'on va faire sur chilies soit on va descendre un peu plus bas pour aller sur le support et puis rebondir dessus au niveau des 104 satoshi soit on va tout simplement monter tranquillement ensuite donc on a le batte ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré le batte contre l'usd qui est monté très très haut au niveau des 44 centimes et qui est redescendu aussi très très bas il s'est pris je crois à moins 40% à moins 46% donc ça fait plutôt mal au niveau de batte après voilà c'est un token qui très très volatil donc faut faire attention le batte très intéressant pour traiter se pouvait acheter sur le combat revendre sur les points hauts et j'ai fait souvent ça moi pendant assez longtemps par contre au niveau du long terme voilà j'en ai un petit peu en pourcentage mais c'est vraiment minime voilà c'est je crois c'est moins d'un pour cent et je vous conseille pas d'en avoir voilà non plus énormément de long terme parce que c'est un projet super mais je le vois mal super formé le marché au niveau du long terme ensuite donc au niveau de link qui s'est stabilisé au niveau des 0% il nous a fait une bougie hier en toupie donc une bougie d'indécision aujourd'hui on va voir s'il va plus vers le bas ou vers le haut on est un peu au milieu de nulle part nous a eu 12 dollars il peut très bien y rechercher résistance des 8 dollars je pense sans problème voilà ce sera pas non plus catastrophique pour link ou alors si le beacon remonte il peut nous faire un petit rien je peux après repartir directement comme poudre donc au pot d'être descendu au quart de 4% hier on était sur cette bougie on a fait une grosse bougie en doupie aujourd'hui on refait une bougie rouge donc je pense que je commence à prendre une première position puis après je vais voir ce qu'il fait puis je continue à prendre des positions s'il continue à baisser on a aveline ça fait longtemps que je vais pas montrer et regardez ce qu'il nous a fait au niveau des bougies il nous a fait une grosse bougie baissière puis une bougie de pratiquement de ravalement donc c'est pas une bougie de ravalement c'est une bougie de ravalement c'est simplement que cette bougie va ravaler l'ancienne bougie d'ailleurs elle va passer au dessus on l'avait déjà eu sur le bitcoin en un mois je crois au niveau du coronavirus voilà c'est exactement ça on avait eu une grosse bougie rouge pour le coronavirus avec une mèche qui descendu très basse cette mèche est pas importante parce que ce qui est important c'est la clôture de la bougie et la clôture de la bougie s'est fait au niveau des 6500 dollars et après on a une bougie haussière du mois d'avril du coup qui est remonté et qui est passé au dessus de la bougie donc de mars rouge et donc ça c'est vraiment un signe très haussier et comme on l'a eu par la suite voilà ça fait que monter parce que simplement on avait fait une bougie de ravalement donc voilà je pense que c'est un support qui peut se payer au niveau de laine quand on était aux alentours des 0,5 maintenant on est remonté un peu haut je pense qu'il suit le bitcoin aussi et voilà c'est pareil les fondamentaux de avril ne bouge pas et je pense que ça risque de pousser encore très fort pour le bullrun donc voilà surveillez de très près donc laine faites aussi très attention c'est pas un token je pense pour les débutants parce qu'il est très très volatil même s'il a fait que monter durant les derniers mois et je voulais finir aussi sur deux petites raides que j'ai passé alors déjà j'ai encore suivi de bail bit qui est ici au niveau des 84% et donc j'attends qu'il le voit le cours descende par les comblés le gap des 9600 et au moins je vais prendre ma position au niveau des 9700 dollars et donc voilà c'est un trade avec levier donc x10 donc ça multiplie mes gains par 10 mais voilà l'inverse si je perds ça multiplie mes pertes par 10 donc pour l'instant c'est parti du bon côté parce que j'ai parié à la baisse du bitcoin et du coup j'en ai remis un sur femex hier et pour l'instant donc on est plutôt dans le positif parce que j'ai 36% de gains mais attention j'ai mis un levier x25 je vous conseille vraiment de pas le faire surtout si vous êtes débutant n'essayez pas le levier x25 ni au dessus x50 x100 c'est juste impossible c'est à dire que si par exemple vous prenez un levier x25 il suffit que le cours monte de 4% et vous faites liquider vous voyez que le trade j'aime ici c'est l'endroit où je me fais liquider c'est à dire que si le cours serait monté un peu plus haut je me serais fait liquider direct après voilà j'ai pris très peu de risques parce que j'ai seulement mis 35 dollars voilà j'ai vraiment mis un tout petit pourcentage dans capital je crois c'est 0,003 % de mon capital donc voilà c'est vraiment petit si je perds ne vous inquiétez pas c'est pris en compte dans mes trades et je vous conseille de faire pareil si par exemple là vous avez 100 euros de capital et bah du coup vous allez devoir mettre 20 à 30 centimes voilà c'est un peu ridicule et voilà mais quand vous faites des gros leviers je vous conseille vraiment de mettre pas beaucoup et pareil voilà j'ai mis un tech profit au niveau des 9700 dollars pour le gap ensuite donc sur le crypto fan grid on est toujours à 41 comme hier donc toujours dans la peur donc c'est plutôt un moment pour acheter que pour vendre ensuite au niveau des news on commence avec le market cap des stable coins qui est quand même augmenté de 100 millions de dollars par jour depuis juillet donc c'est quand même énorme donc voilà les stable coins qui sont vraiment très importants dans le domaine des crypto monnaies et surtout en france parce que je rappelle en france vous êtes taxé de 30% sur les crypto fiat donc quand vous avez passé vos crypto monnaies en euros ou en dollars par exemple là vous allez devoir payer à chaque fois une taxe de 30% sur vos bénéfices par contre vous n'êtes pas imposé quand vous faites de crypto à crypto par exemple quand vous envoyez de bitcoin à ether ou alors de bitcoin à stable coin usdt vous n'allez pas être taxé et du coup les stable coins c'est des coins qui sont stables donc c'est à dire qu'ils ne vont pas bouger ils vont rester par exemple à un dollar tout le temps et donc c'est ça l'avantage des stable coins c'est qu'on peut sécuriser ses fonds sans être taxé sur les 30% ensuite donc on a le royaume uni le gouverneur de la banque centrale épingle les crypto monnaies donc il est plutôt contre les crypto monnaies je vous laisserai aller voir l'article il dit son mécontentement des crypto monnaies et qui ne veut surtout pas ça au niveau de la banque centrale et au niveau de son pays donc je pense que quand il va voir les enjeux les réels enjeux qu'il a derrière il va vite changer d'avis et il va faire comme les autres pays comme la chine comme les états unis qui sont en train de s'y mettre à fond ensuite et pour finir donc la grosse question c'est les monnaies numériques des états est-ce qu'elle superformeront les autres crypto monnaies parce que je vous rappelle on a les monnaies publiques donc comme bitcoin ethereum etc toutes celles qu'on voit tous les jours et on a aussi les monnaies gouvernementales qui sont en train de se mettre en place je crois par exemple on a déjà le pétro au niveau du pays du vénézuéla qui est mis en place par le gouvernement pour les citoyens du coup mais on va voir de plus en plus de crypto gouvernementales comme ça qui vont arriver comme on a déjà vu avec le yuan numérique donc c'est la crypto monnaie gouvernementale de la chine et on va voir aussi les états unis qui sont en train de se mettre et l'europe aussi qui doit être déjà sur un projet crypto monnaie donc on risque d'avoir dans les prochaines années prochaines décennies des crypto nées de partout dans le monde et que soit vraiment utilisé par tout le monde ça m'étonnerait que soit les bitcoin ou etc et je pense que c'est plutôt des monnaies voilà mise en place et régulé par les états qui seront du coup des stable coins c'est à dire que leur monnaie ne bougera pas et il n'y aura pas de problème de volatilité et moi en fait je suis plus d'opinion qu'on va voir de crypto nées et de données publiques actuelles et crypto nées gouvernementales et les deux vont très bien pouvoir cohabiter ensemble c'est comme par exemple aujourd'hui avec les métaux précieux donc l'or et l'argent et aussi les monnaies fiat comme le dollar l'euro etc et les deux vont très bien ensemble depuis des années depuis des siècles donc il n'y a pas de raison que ça marche pas pour les crypto monnaie donc voilà c'est tout ce que je vais vous dire oubliez pas de passer en description si vous voulez des bonus d'inscription mais ça va être plutôt intéressant si vous avez des questions dites le moi en commentaire tout ce que je vais vous dire et moi je je vais vous dire ciao